Musique Il a vécu un véritable enfer, Mason Ewing a à peine 3 ans quand sa mère décède au Cameroun. A l'âge de 6 ans, il prend l'avion pour rejoindre son oncle et sa tante vivant en Seine-et-Marne. Il vivra avec eux pendant 6 ans, 6 longues années pendant lesquelles le jeune garçon sera séquestré, torturé et battu. A 15 ans, il sombre dans le coma et perd la vue. Il est ensuite placé à la DAS jusqu'à ses 19 ans et connaîtra même la rue. Aujourd'hui, Mason a 32 ans et poursuit un rêve, être reconnu comme styliste. Il a d'ailleurs créé sa marque de vêtements Madison Color et fourmille de projets, y compris dans le domaine de l'audiovisuel. Mason Ewing est notre invité dans Dites-moi tout. Bonjour Mason. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut dire que tu as choisi d'utiliser un petit peu ton début de vie, tout de même assez chaotique, pour développer une certaine philosophie de vie ? Exactement, c'est ça. En fait, on va dire que mon histoire, pour moi, je l'ai transformée dans quelque chose de positif, même si malheureusement c'était assez dramatique. On va dire que c'était assez triste vu tout ce qui m'est arrivé et que je ne souhaite ça à aucun enfant, même si je sais que malheureusement qu'il y en a plein d'autres qui subissent ça tous les jours. C'est vrai que, on va dire, mon passé a été une force pour moi aujourd'hui. Et c'est grâce à mon passé, comme je le dis toujours, que j'ai pu faire tout ce que je fais aujourd'hui, que je suis un battant parce que j'ai décidé soit de me battre ou soit de me détruire. Je l'ai dit en introduction, tu t'es lancé dans de multiples projets et notamment dans le stylisme. À quand ça remonte cette passion pour le stylisme ? Déjà, tout simplement, quand j'avais 6 ans, quand je suis arrivé en France, j'avais décidé de réaliser le rêve de ma mère. Parce que ma mère, qui s'appelait Marie, a été mannequin, styliste, modéliste. Et son rêve, c'était vraiment d'avoir sa propre marque de vêtements. Et vu que ma pauvre mère, elle est morte malheureusement à 20 ans, elle n'a pas le temps de réaliser son rêve. J'ai décidé de suivre ses traces en créant une marque de vêtements qui soit, pour tout le monde, voyant et non-voyant. Styliste et malvoyant, on doit te le dire souvent, mais ça paraît incompatible. Comment tu fais pour travailler ? Déjà, j'ai vu pendant longtemps. Donc, je sais c'est quoi une robe, je sais c'est quoi un vêtement. Puisqu'on va dire, comme j'ai vu, je sais à quoi exactement on sent une robe. Et puis avant, je dessinais aussi. J'ai toujours aimé le dessin. Donc, tu dessinais déjà tout petit. Voilà, exactement. D'ailleurs, là j'ai ton bouc, sous les yeux, avec quelques-uns de tes dessins. En fait, tu dessines sur du papier braille ou c'est du papier classique ? Voilà, en fait, je dessine sur du papier braille. Et voilà, après, justement pour mettre sur du papier classique. D'accord. D'accord. Et tu travailles en binôme avec un styliste qui traduit un petit peu ? Exactement, on va dire ça comme ça, qui réalise mes créations après. Mais par contre, je pense bien que les modèles sont tous mes modèles, mon imagination, sont mes créations. Oui, oui, oui. Parce que ça, c'est important de le dire. Parce que c'est vrai que pour les gens, un aveugle qui dessine, on va dire, c'est incroyable. Mais les gens seraient très surpris parce qu'il y a beaucoup de personnes handicapées qui font des choses vraiment, on va dire, magnifiques. Et moi, j'en ai rencontré d'ailleurs depuis que je suis dans le milieu. Alors, tu as également créé, tu l'as évoqué tout à l'heure, là, tu parlais des bébés Madison, mais c'est une ligne de vêtements en braille. Ça, c'est une grande première. Alors, ils sont devant toi, là, il y a notamment, voilà, ce t-shirt avec un bébé qui fait du skate. Et on voit une inscription en dessous. Justement, c'est une inscription en braille. Qu'est-ce que ça raconte ? Déjà, premièrement, moi, je voulais que ma marque représente quelque chose, on va dire, le symbole de la tolérance. Parce qu'on va dire qu'aujourd'hui, dans ce monde, c'est très bien qu'on subit, qu'on est handicapé, qu'on est, on va dire, qu'on subit le racisme, qu'on est homosexuel ou qu'on subit, alors, je ne sais pas, même d'avoir des fois des maladies comme le cancer, comme le ceci, ça ne fait pas les gens. Et moi, j'ai créé un bébé qui s'appelle Madison, qui a la peau métissée, les yeux bleus brisés avec mèche blonde, déjà, comme ça, tout le monde peut s'identifier dedans. Et ce que je voulais aussi pour cette marque de vêtements qui s'appelle Mason Ewing, je voulais qu'il y ait du braille, qu'il soit pratique pour les personnes, comme j'ai dit tout à l'heure, aveugle. C'est-à-dire qu'il permette de lire la taille, c'est ça, et la couleur de chaque vêtement. On va dire que là, par exemple, aujourd'hui, comme le bébé Madison, il fait plein d'activités, on le voit faire du skate, du foot, du roller, par exemple. Et bien là, il fait du skate, il y a marqué skate, et à côté, il y a la couleur du t-shirt. Comme le t-shirt, il est turquoise, il y a marqué turquoise. Oui. C'est important, ça. C'est vrai qu'on n'y pense pas. Et pour les personnes malvoyantes, c'est vrai que s'habiller, ça peut être un vrai calvaire. Moi, je pense, parce que je ne peux pas reprendre pour ça, parce que je ne le vis pas. Moi, malheureusement, la chance que j'ai, heureusement, c'est d'avoir toujours été entouré. J'ai plein d'amis super formidables qui ont toujours été là. Donc, je sais que mon polo, il est bleu. Je suis au courant que je connais les couleurs de ce que je porte sur moi. Donc, voilà. Mais il est rouge, ton polo. Pardon, il est rouge, celui-là. Il est rouge, parce que je faisais la même gamme avec le bleu que le polo. Le bleu qui est en face de toi. Le rouge, le bébé, il est devant, par exemple. Donc, je sais, par exemple, là, mon jean, il est bleu. Le polo, il est rouge. Je le sais un peu, parce que j'ai des amis qui sont tous là pour me conseiller. Malheureusement, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le voient pas et qui n'ont pas ces chances-là, en fait. Oui. Alors, quand tu as eu cette idée de vêtements en braille, il t'a quand même fallu trouver des investisseurs. Il t'a fallu trouver une imprimerie, parce qu'il fallait tester cette technique qui n'est pas banale. Ce n'était pas gagné, ça. Non, ce n'était pas du tout gagné, parce qu'on va dire que les imprimeries, il n'y en a aucune qui voulait essayer. Parce que les gens avaient peur, tout le monde pensait que ce n'était pas possible. Et j'ai cherché, j'ai cherché. Je suis parti d'ailleurs assez loin. Je suis parti à Angers, je suis parti à Toulouse pour voir des imprimeries. Jusqu'au jour où j'en ai trouvé une qui venait d'ouvrir, qui était prête à tester, en fait. Et le test a bien marché, donc j'étais assez content. Voilà, donc c'était... Mais c'était difficile au début. Pendant un an, j'ai dû chercher la méthode. Ah oui, quand même. Pour la mettre en pratique, voilà. Donc c'est un peu... Voilà, tu as procédé un peu à tâtons. Mais aujourd'hui, tes vêtements, ils sont commercialisés, depuis le mois de juin, je crois. C'est ça, depuis le 5 juin, c'est la date de ma mère. Dans quelques magasins à Maux et sur Internet. Et depuis peu, au musée Louis Braille à Couvray. C'est bien ça. Est-ce que c'est une victoire, ça, pour toi ? Pour moi, on va dire oui, parce que le musée Louis Braille, quand même, Louis Braille, on va dire tout simplement, sans parler de son musée, pour moi, c'était une personne, et on ne peut que lui dire merci, parce que c'est grâce à lui aujourd'hui que le Braille existe, et grâce à lui, des millions d'aveugles dans le monde peuvent lire et peuvent communiquer. Parce que quand je vois l'ancien Braille, l'écriture de l'époque, c'était très difficile, c'est vraiment impossible à lire. Et heureusement qu'il a trouvé la méthode. C'est pour ça que, pour moi, c'était un honneur que mes vêtements sont rendus au musée Louis Braille. Alors, tu m'as confié, en préparant l'émission, que pour toi, perdre la vue, ça avait été bénéfique. Ça m'a surprise. Pourquoi ça a été bénéfique pour toi, perdre la vue ? Je sais que ça supprime beaucoup les gens, parce que, comme dit chaque fois, avoir perdu la vue, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée. Pourquoi ? Parce que ça m'a permis de voir les choses autrement. Et je pense que c'est ça qui est ma force aujourd'hui dans l'art, dans le monde artistique où je suis, grâce à, je ne sais pas, je ne suis plus curieux. Et je pense que je serais resté fermé comme beaucoup de gens, parce que le point de vue, c'est qu'aujourd'hui, les gens se renferment énormément. Et moi, je me suis ouvert aux gens. Par exemple, quand je prends le métro, je rencontre beaucoup de gens, j'ai discuté avec les gens. Par exemple, dans mon entreprise, dans la Méceney Wing Corporation, tu vois, les gens avec qui je travaille, c'est toute une équipe, on est une famille. Et la famille, pour moi, c'est vachement important. S'il n'y a pas d'humanité, ça ne m'intéresse pas. J'ai cru comprendre aussi que tu mettais un point d'honneur à venir en aide aux associations d'enfants maltraités, de par ton vécu. Pourquoi ça ? Parce que, comme tu veux dire, par rapport à mon vécu, justement, et plus à côté de ça, parce que je suis sensibilisé beaucoup par tous les gens, par la maltraitance, par l'enfance. Donc, j'ai décidé de me battre, de faire bouger les choses. Donc, j'ai créé mon association qui s'appelle SOS Madison International. Dans le but d'aider les personnes handicapées à s'intégrer dans le monde artistique. Et aussi, à les aider à s'intégrer dans la vie, dans le quotidien de tous les jours. Et aussi, à aider les enfants maltraités. Parce que je trouve que l'avoir l'enfant n'est pas assez écouté. Des fois, on l'entend, mais il n'est pas assez écouté. J'ai une question de surprise, maintenant, pour toi, que tu vas découvrir sur une tablette. Voilà la tablette. Il me manque la surprise. Donc, je te la passe et j'appuie au milieu. D'accord. Bonjour, Messon, c'est Pascal. Il y a quelque chose qui m'inquiète. Ça fait deux jours que tu ne m'as pas appelé. D'habitude, c'est 17 coups de téléphone par jour. Est-ce que tu as perdu ton portable ou est-ce que tu n'as plus de forfait ? Salut à toi. À bientôt. Je reprends la tablette. Alors, c'est qui ? Tu as reconnu ? J'étais certain, c'était Pascal Delamarne. Pascal Piopi, qui est journaliste à Delamarne. Exactement. J'étais certain que c'était lui. Je m'en doutais. Comment vous êtes connu, Pascal et toi ? On va dire, Pascal, c'est un... À la base, je l'ai connu à l'époque pour des interviews. Après, c'est devenu un ami. Je me suis depuis, il ne fait pas mal d'articles sur moi. Et on va dire, c'est une personne formidable. Et alors, tu l'appelles souvent, c'est ça ? On va dire... Il a l'air de dire que tu le harcèles. Oui, mais ça, c'est pour vous me taquiner. Je vais commencer à le harceler s'il continue comme ça, justement. Non, parce que le lundi, c'est le moment où je l'appelle. Parce qu'on va dire, comme j'ai toujours des bonnes news, j'aime bien, c'est normal. Il faut savoir, entre bien, ses relations déjà avec les journalistes, même avec ses amis, et même avec ses directeurs, même avec ses mannequins. Et pour moi, je trouve que c'est très important. Mais Pascal, il aura une surprise. Il aura une surprise, d'accord. Bon, il est prévenu, Pascal. Alors, l'émission « Touche à sa femme et saine », ce que je vais faire, c'est te rejoindre sur le canapé, puis on va prendre une photo ensemble. Ça marche ? Il n'y a pas de souci, pas de problème. Alors... Ah oui, il n'y a pas que Sophie Davant qui a droit à sa photo. Allez, alors... Super. Merci beaucoup, Mason. Retrouvez les t-shirts, bébés Madison et quelques pièces de prêt-à-porter à cette adresse. Le 9 avril prochain, Mason dévoilera sa nouvelle collection lors d'un défilé à Paris. Et puis, si vous êtes sensible au handicap et à la maltraitance, vous pouvez soutenir l'association SOS Madison International, dont voici l'adresse. Ou bien rendez-vous le 25 avril à Maud. Un match de foot caritatif devrait avoir lieu avec des joueurs du Black Star. Quant à moi, je vous donne un seul rendez-vous. Dites-moi tout mardi prochain, en compagnie d'un nouvel invité. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada